up tout le monde juste après la superbe viewing au vitality hive on se retrouve pour le troisième épisode du côté des supporters cette fois ci nos supporters parisiens vont vous dire qu'est ce qu'ils attendent pour l'équipe de paris aéternals en 2020 que ce soit en termes de pr d'objectifs ou tout simplement d'état d'esprit si vous voulez plus de contenu autour de paris éternals ou d'overwatch n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur ce moi je vous laisse avec les supporters je pense avec le nouveau staff coréen qui peut arriver plus les nouveaux joueurs ça va attirer plus de compétitivité entre les joueurs et vraiment sortir le meilleur d'eux-mêmes je pense notamment à ben best qui qui a joué deux stages qui après derrière c'est un peu fait bâcher par la communauté j'aimerais vraiment que il y ait du step up avec tous les joueurs et tout le monde bah voilà finalement puis jouer différents stage plus ou moins de français ou de portugais comme certains joueurs et puis voilà avoir toujours ce collectif présent et gagnant au moins qu'ils arrivent à ceux ici dans le top 5 j'aimerais vraiment qu'ils arrivent à ceux ici dans le top 5 je dirais que paris est beaucoup sous-estimé dans les différents power rankings donc j'espère juste qu'ils feront mieux que ce à quoi tout le monde les attend donc mieux qu'un bottom 5 ce qui est quand même très triste si on arrive là mais je pense que paris a le potentiel de surprendre pas mal pendant cette saison et de gratter des points un peu partout donc j'attends quand même à ce que il s'essaye de se qualifier peut-être pour les play off enfin les play in du moins alors moi je pars sur un petit appui je pense que vraiment ils vont être très solides je pense que comme tu disais avoir un staff franco-coréen surtout sur le staff plus que sur l'équipe je pense que ça va apporter des choses vraiment nouvelles une vision de jeu qui va être totalement différente et je pense que du coup ça va apporter un énorme renouveau et je pense que l'équipe va être bien plus forte qu'on peut les attendre alors paris éternel 2020 c'est difficile à dire parce qu'on est vraiment au début de la saison et que comme je te le disais en fait ma connaissance des nouveaux coréens en fait des nouveaux joueurs qui ont rejoint l'équipe elle est assez médiocre donc du coup j'ai envie de découvrir ce truc là et surtout j'ai envie de voir que c'est une équipe qui est capable de faire le le lien entre des joueurs western notamment les français qu'on a dans le line up donc les joueurs européens les joueurs occidentaux et le voilà la connexion avec les joueurs les joueurs coréens moi j'ai toujours été fan des équipes qui sont capables de faire fonctionner de faire fonctionner ce voilà ce mélange alors que généralement on dit bah soit c'est une équipe full western soit c'est une équipe full coréenne paris prend le challenge d'aller chercher des joueurs des deux et de les faire jouer ensemble aujourd'hui on n'a pas une line up full coréenne qu'a aligné on a quatre français on a deux coréens et si cette équipe elle est capable de performe à ce niveau là gérer sa communication alors qu'il ya les langues qui se mêlent et qui se qui se mêlent ça ce serait vraiment un super challenge et ça ferait de paris une équipe qui est très très intéressante à ce là moi c'est très simple dans le power ranking que j'ai proposé chez zaroïd pour moi paris c'est dixième c'est du milieu de tableau donc mais en playoff donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien les voir faire à voir comment le mixage coréen et européen va se faire et si le coaching staff qui a l'air vraiment très compétent va réussir à mixer toutes les individualités ensemble peut-être des débuts un petit peu difficile mais je pense que à la fin ça va être pas mal peut-être 10e place et vous plus haut ouais 6 10 c'est dur à dire je pense que si on arrive à se hisser dans le haut du tableau en six premières places je pense que c'est déjà une belle perf déjà pour pour le côté un petit peu la fin pour entretenir un peu la fin de baisse que le parce qu'il ya ce moment overwatch souffre un petit peu aussi donc pour juste restaurer un petit peu cette panne baisse là que la la léon meilleurs représentants français soit porté un petit peu dans le tableau de 6 si on arrive dans les six premiers je pense que j'ai une belle perf voilà du beau jeu qu'ils se fassent plaisir qu'ils nous fassent plaisir et ce sera sera déjà bien et le principal c'est c'est que oui il nous fasse plaisir et aussi pas dans l'absolu j'aimerais bien qu'ils gagnent je sais que globalement je pense pas que ce soit possible mais déjà atteindre les play off déjà les play in et surtout atteindre les play off ce serait vraiment déjà quelque chose de génial voilà je me les attends très haut je les attends dans la première partie de classement je pense qu'ils peuvent vraiment accéder aux planes et le coaching coréen bien que très très dur c'est des fous on le sait va les aider à compter cet objectif j'attends qu'ils jouent un peu plus avec leur temps qui avec leur force c'était un peu bordélique l'année dernière notamment avec tous les changements de roster chaque stage là j'espère vraiment qu'ils trouveront une stabilité qu'ils arriveront à faire tourner correctement et à créer leur propre site de jeu de faire mieux faire beaucoup faire mieux ils en sont très capables les nouveaux coachs sont sont très performants donc au moins je dirais au moins le top 10 serait vraiment pas mal après si on arrive au play off serait serait juste magique je m'attends qu'avant la fin de la saison on arrive à un top 10 avec la joue des coréens et qui n'ont pas encore 18 ans un bon top 10 je pense à vrai dire je vais pas dire une place nécessairement je vais dire surtout un style de jeu qui serait intéressant à regarder parce que moi je trouve que ce roster a beaucoup de potentiel et notamment pourrait être intéressant sur le fait qu'on a une mixité de jeux français européens et une mixité avec le jeu sud coréen et d'avoir ce mélange de philosophie ça pourrait être très intéressant à voir et justement j'ai hâte de voir quel style de jeu va en ressortir et